Musique J'ai 4 grenades, vous voyez regardez, pour commencer, je peux faire ça. Et voilà. Salut à tous, c'est Max Game, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu vidéo Atreed. Je sais pas si je le prononce bien, mais bref, sachez une seule chose, si vous n'aimez pas le sang, si vous n'aimez pas le gore, si vous n'aimez pas les jeux violents, ne regardez surtout pas cette vidéo, c'est du 100% psychopathe, ce jeu avait fait une très grosse polémique, c'était peut-être même certains qui ne puissent pas sortir sur certaines plateformes, Steam ou autre, finalement il a quand même vu le jour. Donc voilà, je suis un personnage des plus basiques, je ne peux pas bouger, oui, je tiens aussi à signaler que ça ne fait pas de moi un psychopathe de jouer à ce jeu là, je joue à ce jeu là parce que voilà, mais ça ne fait pas de moi un psychopathe, je vous rassure. Donc c'est parti, allez, on va faire un petit carnage. J'ai 4 grenades, vous voyez, regardez, pour commencer, je peux faire ça. Et voilà, je commence déjà à foutre la merde. Je peux exécuter des gens au sol. Ah, c'est plutôt violent, comment il fait ça, c'est vraiment violent. Donc voilà, je me répète encore une fois, si vous n'aimez pas les jeux violents, si vous n'aimez pas ce genre de jeu, tout court, ne regardez pas cette vidéo. Voilà, il n'y a vraiment pas de but précis dans le jeu, hormis on tue vraiment tout ce qui goût, je crois, ça ne sert à rien de chercher. Je crois que, il y avait une touche à appuyer, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est halte gauche, exterminer la population, 41 restants. Ça, c'est les petits objectifs du jeu, mais ce ne sont pas des objectifs qui peuvent être utiles, ça ne sert vraiment à rien. Donc, j'avais vu le jeu, il y a quelques, quelques, enfin quelques mois, mais quelques années, quand il commençait à faire parler un peu de lui, je me suis dit, bon, ils descendent le jeu, c'est bien, j'avais vu le jeu et autres, et comme vous pouvez le savoir, il y en a, ils aiment, il n'y en a, ils n'aiment pas. Ça reste un jeu vidéo, certes très violent, mais voilà, bon, c'est pas non plus, je veux dire, il y a toujours eu pire dans les jeux vidéo. Regardez, je ne sais pas si pour certains, vous aviez déjà joué à State of Emergency, State of Emergency, c'était un jeu où, voilà, on pouvait, il fallait faire des vols et tout dans des centres commerciaux, avec ça, on pouvait aussi se permettre de tuer des gens, d'éclater les têtes, enfin bref, c'était vraiment de la violence à l'état pur aussi, plus en mode cartoon, ce jeu était vraiment plus en mode cartoon. mais quand même, voilà, ça restait quand même un jeu assez violent pour l'époque, il était sur PS2, il n'y avait pas vraiment de but précis, hormis, voilà, voler une télé, et voilà, c'est vraiment le seul truc qu'il y avait. Je crois que je vais arracher un bras là, non ? Il n'est pas trop facile à utiliser avec la souris. C'est vraiment typique des jeux de bourrin, et voilà, le bonhomme, c'est limite, il est increvable. Donc mon objectif, encore 30 restants. On va essayer de, on va essayer de le faire tous ensemble, enfin tous ensemble. On va essayer de remplir l'objectif, je ne sais pas si je peux prendre des voitures, je n'ai jamais testé en fait. Non, on ne peut pas. Ah si, on peut rentrer dans les véhicules. Peut-être sortir du véhicule parce que là, ça crée. Bon, le jeu reste quand même assez beau, hein, il ne faut pas dire, bon. D'accord, ok, d'accord, bah ça c'est fait. On va exterminer, il faut tuer encore 44 personnes. Vous voyez, regardez, normalement, si je balance une grenade là-dessus, mieux on va y placer. Vous voyez, c'est, on ne peut pas dire, c'est vraiment bien fait. Ouais, vraiment, franchement, la destruction, je la trouve vraiment bien faite. Ça, c'est, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas à dire. Décor, destruction et autres, c'est vraiment bien fait. Après, voilà, le principe du jeu, c'est un petit peu dommage, ils auraient pu faire un truc vachement stylé. Ou plutôt que de faire un jeu de psychopathe, ils auraient dû mettre, par exemple, des... Pas non plus des morts vivants parce que les morts vivants, c'est trop vu à force. Mais des autres créatures ou... Je ne sais pas. Je pense que ça serait mieux passer que de mettre des... Plutôt que de mettre des gens à tuer quoi. Voilà, ça, ça reste vraiment un gros jeu de psychopathe. Il y a différents modes de jeu sur Atril. Vous avez un mode de jeu, voilà, la campagne solo où vous contrôlez le personnage principal. Après, je ne sais pas son nom. Je n'ai pas cherché à regarder la cinématique du début. Et vous avez un mode de survie. Donc j'ai testé vite fait tout à l'heure le mode de survie pour comprendre un peu le principe du jeu. Bien qu'il est très compréhensible, ce principe. Et... J'ai vraiment éclaté la maison quoi. Et donc, bref, le principe de la survie, c'est de tenir le plus longtemps. Vous avez des vagues de policiers qui arrivent. Et voilà, vous commencez. Le but du jeu, c'est de tuer quelques civils pour vraiment faire venir la police. Je vais envoyer des unités supplémentaires. Ah oui, je n'ai plus de balles dans mon... D'accord. On peut voir déjà en bas la ligne rouge, c'est ma barre de vie. On peut déjà voir qu'elle est assez grande. Elle diminue très très peu puisque je suis en mode normal. Par contre, si on se fait heurter par une voiture, là c'est fini quoi. Notre barre de vie, on n'a plus de vie quoi. On peut voir qu'elle est assez grande. Oui, même le... Ah, c'est quand même bien fait sur ça. Parce que regardez, vous avez vu, j'ai... J'ai criblé la... J'ai criblé la porte de balles. Et elle éclate quoi. On voit la porte qui explose. Oui, ils sont là. On a un peu de mal à voir les policiers comme c'est en noir et blanc le jeu. Et il y a pas mal de décors aussi. Donc, du mal à bien les voir. Il faut savoir que dans le mode survie... Là, je ne me fais pas voir le mode survie, ça ne sert à rien. Dans le mode survie, vous pouvez gagner des points. Plus vous tuez de monde, plus vous gagnez des points. Plus vous en tuez d'affilée, plus vous avez un combo multiplicateur. Et vous pouvez aussi acheter des... comment ? Par exemple, vous rentrez dans un... Dans un bâtiment, vous pouvez, avec vos points, vous gagnez. Enfin, vous vous exécute pour gagner de la vie. Vous pouvez, comment ? Euh... Acheter, par exemple, des bonus de destruction. C'est-à-dire, dans un bâtiment, vous achetez des bonbonnes de gaz. Vous tirez dessus pour les faire éclater. All units. Suspect is a white male. Black long hair. Il y a un civil là-bas. 1-3-0-2, shots fired in your location. Après, il faut que ce soit dans un jeu vidéo ou que ce soit dans la réalité. Je préfère tous les citoyens de la France. Ah ok, voilà, c'est la station de police qu'il va falloir nettoyer. All the flock in the same barn. Birds of a feather... Die together. On a samedi. On a plus rire. On a plus rire. Oh boy... On a plus rire. On a plus rire. On a plus rire. All the flock in the same way. On a plus rire. 2 on ça sent vraiment pas bon pour moi je crois que j'ai une grenade hein de toute façon je crois que j'ai une grenade hein de toute façon c'est vraiment de la violence à l'état pur donc on sait pas pourquoi le mec agit comme ça après il le dit peut-être dans la vidéo c'est parti Non, 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 non. Non, 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 non. Ah ben là par exemple il me laisse exécuter un bonhomme plutôt que de me tirer dessus. Ils sont aussi psychopathes que moi. Je vais nettoyer la station de police. Ah bon, on va descendre, c'est marqué de descendre, on va descendre. C'est dans la tête quand même, le mec il est hardcore. Alors on quitte le commissariat. D'accord. Et j'ai besoin d'autres, beaucoup d'autres. Les armes humains sont arrivés. Je m'écouterai et préparer un combattre. C'est l'heure de tirer de l'eau. Et bien voilà, on a fait l'objectif principal. Je ne vais pas aller plus loin, je vous le dis honnêtement, je ne vais pas aller plus loin. Parce que déjà là, c'était une vidéo de carnage, bref. Enfin bref, pour ceux qui le veulent, ce jeu est en réduction sur Instant Gaming. De la vie de valeur, à peu près 5-6 euros. Si vous avez envie de vous défouler, il est bien. Mais sachez une chose, c'est que, honnêtement, c'est vraiment un jeu de barbare qui ne sert un peu à rien. C'est du défouloir, mais ça ne sert un peu à rien. Donc voilà, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. Voilà, je vous ai laissé sur cette petite vidéo de l'objectif numéro 2, je vais essayer de continuer un peu. Mais je ne vais pas refaire de vidéo sur ce jeu. Donc c'était le jeu vidéo Atreed, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Enfin oui et non. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo quand même. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de jeu. Allez, moi sur ce, je vous dis tchao tchao. 1